Bouba, bonsoir. Tu as les cheveux extrêmement bien coupés. Éric Romand. Là, je suis fasciné, là, vraiment. Ça te va très, très bien. Merci, c'est gentil. Bien. Alors, Bouba. Il rigole pas, lui. Tu rigoles pas, toi ? Si, si. Ça va ? 27 ans ? Ouais. Deux albums certifiés disques d'or, deux passages en prison. Alors, on commence par la prison. Comme ça, ça sera fait. Donc, d'abord, quatre ans pour avoir agressé deux chauffeurs de taxi avec une arme à feu. Ouais, je vais 18 ans. Mais liberté conditionnelle au bout de 18 mois, pourquoi ? Parce que j'étais sage. Ah ! Tu vois, ça marche, alors, hein ? Ouais, bah, c'était pas bien méchant. Ils ont été un peu durs avec moi. Ouais. Ensuite, quatre mois de préventif pour tentative d'homicide volontaire. Alors là, le procureur a réclamé trois ans. Mais vous avez été relaxé parce que... Parce que j'étais innocent. Ouais. Tu regrettes ? Je regrette de m'être fait attraper surtout, mais... Tu dis que les gens qui sont en prison, en fait, il y en a très peu qui regrettent. Bah, tant qu'on s'est pas fait attraper, je connais peu qui vont se rendre de leur plein gré, quoi. En se disant, je regrette ce que j'ai fait. Logique. Voilà, alors, vous êtes Bouba Métis franco-sénégalais, né dans les Hauts-de-Seine. Vers 10-11 ans, quand vos parents divorcent, vous partez avec votre mère à Cagnes-sur-Mer. Et l'été de vos 15 ans, vous allez aux USA. Et vous dites, et là, c'est intéressant par rapport à ce que dit Payon dans... Je ne crois pas du tout à l'intégration, je préfère le système des communautés à l'américaine. Donc, vous pensez que l'intégration républicaine à la française, c'est un modèle obsolète ? Ouais, je pense que c'est hypocrite, quoi. Ouais. On est mieux chez soi, avec les gens qui nous ressemblent. C'est pas sans être sectaire, mais aux États-Unis, voilà, quoi. Ouais, on préfère le modèle américain. Quand ils se retrouvent ensemble, ils sont ensemble à Manhattan, par exemple, il n'y a pas de problème. Le soir, ils se retrouvent chez eux, ils n'ont pas de tension, ils sont dans leur communauté, avec les gens qui... On ne regarde pas de haut en bas, voilà. Chacun chez soi. Moi, je préfère, en tout cas, un modèle où on peut avoir des gens qui sont divers et qui vivent ensemble, plutôt que d'être chacun dans son coin. Et je pense quand même que ce modèle est un modèle qui amène, entre ces communautés, à des violences qui sont extrêmement profondes, et avec des communautés qui sont quand même beaucoup plus en difficulté que d'autres. Bon, donc, ça ne me semble pas un modèle très souhaitable. Je pense qu'on avait réussi à faire ensemble, c'est difficile à faire. Bon. Alors qu'on dise, moi, je préfère être avec ceux qui sont comme moi, etc. On le comprend tous, parce qu'on a tous un peu ça. C'est vrai. Mais de là à dire, sans les autres, c'est difficile. Mais j'ai fait une interview l'année dernière à la prison Florie Mérogis, et je leur expliquais que, éventuellement, enfin, je leur posais la question, à savoir, là, d'être en prison maintenant ici, est-ce que ça leur permettait, eux, d'avoir une remise en question sur eux-mêmes, et éventuellement d'évoluer, de voir... Et les gars me disaient non, parce qu'en fait, on nous replonge, comme ils les mettent par ces secteurs, c'est ça ? Ils les mettent en communauté en prison, c'est... Et les gars... Il y a des noirs clandestins, des arabes... C'est que la prison recrée, en fait, les communautés. On nous replonge dedans. Si, effectivement, on nous mettait un petit peu là, 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 on serait pas... En fait, on se retrouve tous. Les mêmes qui étaient dans les cités à faire des conneries se retrouvent pareils. Ensemble. Donc, ils peuvent pas évoluer. Il y a pas de... Il y a pas un vrai travail et un suivi pour essayer, justement, de leur ouvrir d'autres horizons, quoi. Pour vous, l'avenir est au communautarisme, en fait. Vous pensez que l'intégration républicaine, c'est un modèle dépassé ? Bah, je pense. En tout cas, ici, ça marche pas, apparemment. Ouais. Alors, ça marche pas, parce que vous dites, vous, par exemple, quand il fallait me réinscrire au collège, ma mère me disait, te montre pas. Comme ça, ma mère, elle est blanche, ça passe mieux. Ouais. Par exemple, vous dites en France, même avec une belle voiture, tu te fais contrôler deux fois par jour. Il y a toujours, vous dites, ce plafond qu'on arrive pas à percer, quoi. Il y a... Quels que soient les moyens dont on dispose, quand on est noir, on sera toujours un sous-citoyen. C'est ce que vous dites, en fait. Ouais, je pense. Ouais. Roi arabe. Hum. Vous pensez que c'est sans espoir ? Moi, j'ai pas trop d'espoir à ce niveau-là. Hum. Tu vois, c'est quand même... Mais s'il dit ça, enfin moi, ce que j'entends, c'est qu'en même temps, il y a quand même une forme de regret, parce que je vois pas pourquoi il serait pas un citoyen comme les autres. Donc ça condamne pas le modèle républicain. Ça dit, il marche mal. Et ça, c'est évident qu'il marche pas. Mais... ou qu'il marche pas. À mon avis, ça marche mieux quand même que là où il y a pas. Mais... Et il a des ratés terribles. Il a des ratés depuis 20 ans considérables. Et d'ailleurs, on voit les brisures là. Moi, ça me donne plutôt le sentiment qu'il faudrait que ça marche mieux, plutôt que de dire que ce modèle n'a pas de valeur. Bien sûr, on pense tous ça. Et que là, bon... Voilà. Mais il y a des gens qui y croient plus du tout. Ça, j'ai bien compris. C'est inquiétant. Vous dites, je raconte la dure réalité et le mal de vivre. Si on mettait mes textes en images, ce serait sûrement interdit au moins de 16 ans. Ouais. On fait des textes extrêmement violents. Il y a même dans votre CD... C'est pas extrêmement violent, c'est... Il y a un texte dans votre CD qui est bâtiment C, qui n'est même pas reproduit sur le livret tellement il est violent. C'est pour éviter les ennuis avec la justice surtout. Pour moi, il me dérange pas ce texte. Il est violent, mais bon, pour moi, c'est normal. C'est la réalité. Alors votre nouvel album, qui est le deuxième album solo que vous faites, Booba, s'appelle Panthéon. C'est chez Barclay. Vous pensez que cette musique, ce genre de texte, devrait avoir sa place au Panthéon ? Pas forcément. C'est plus un symbole. C'est histoire de dire qu'on essaie de faire de grandes choses, quoi. Ouais. Vos chansons racontent les gonzesses, les flingues, les flics, les bandes, les cités, la cam. Et la plus sympa de toutes, c'est numéro 10. C'est la plus optimiste. Alors, on vous compare à Jeunet, on vous compare à Céline. Et c'est vrai que finalement, on pourrait dire que Jeunet, Céline, c'était des rappeurs sans musique. Personnellement, moi, je ne les ai pas lus et je ne connais pas du tout ce qu'ils font. Ouais. Je sais que c'est des grands écrivains, mais... Ouais. J'en sais pas plus. Tu connais pas Céline ? Ne rouger pas, non. Non. Non, ça va. Quelle chanson. Alors, vous êtes le 25 août à Bercy avec 50 Cent ? Ouais, en première partie. C'est bien ? Ouais. Vous ne sourirez jamais ? Qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir ? Carte de Je m'en branle de tes questions à la con. Voilà, Bouba ! L'album s'appelle Panthéon ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.